Aujourd'hui, à votre avis, est-ce que vous pensez que Charlie Hebdo fut-il encore la pensée des Français par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières semaines ? Cette caricature-là, elle a quand même fait pas mal de morts et d'attentats et vous pensez que c'est bon de l'avoir refait ou on va peut-être avoir d'autres ennuis par la suite ? Tous les musulmans se sont sentis touchés après l'essentiel de ce Charlie Hebdo. Moi, je pense qu'il aurait fallu être un petit peu moins provoquant, mais quand même continuer à écrire pour montrer qu'ils ont beau avoir fait ce qu'ils ont fait, ça continuera et les gens vont continuer à dire ce qu'ils pensent. Est-ce que pour vous, c'est le début de quelque chose sur les deux ? La revue de presse est un lieu de débat qu'on a mis en place depuis plus de 20 ans et qu'on garde et qu'on souhaite être un lieu où la société est représentée, où on en débat et où on puise des idées et de la confrontation d'idées. Moi, ça m'intéresse, c'est la liberté d'expression dont on a toujours à ça. Ça donne un autre point de vue des choses, des personnes qui ont le même âge que nous ou qui n'ont pas forcément la même vision, mais ça nous fait réfléchir en fonction de ce que les autres disent, ça amène un peu à réfléchir sur la façon de penser, que c'est seul des autres ou même de ce que nous, on pense en fait. Chacun a son opinion, mais il faut être capable d'en débattre. Il faut respecter l'opinion de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on ne doit pas le respecter. Et je crois que le débat, dans le cadre de la revue de presse, il contribue à ça.